Le 27 décembre 2021, en hommage à Jean-Marie Muller, philosophe de la non-violence, disparu ce décembre 2021. Chère Hélène, chère famille, chers amis, chère Jean-Marie, Il y a une dizaine de jours, nous échangeons quelques mots au téléphone. Ce furent les derniers. J'étais heureux de te dire combien en chaque occasion, en chaque rencontre, en chaque conférence que je donne, ton nom, ta clairvoyance m'accompagnent et m'accompagneront toujours. Tu répondais simplement merci, merci à toi. Chère Jean-Marie, je t'ai d'abord rencontré dans tes livres, dans ces pensées lumineuses que tu nous as offertes tout au long de ta vie. En 2013, grâce à nos amis de la revue Alternatives non-violentes, nous nous sommes vus pour la première fois. C'était à Paris, avec le comité de rédaction d'Alternatives non-violentes, qui avait prévu de publier un numéro spécial Corse. Un numéro spécial Corse qui osait cette question. Corse, terre de non-violence. Tu étais comme tant d'autres, sceptique, sceptique et victime, toi aussi, de cette caricature que la Corse porte sur son dos, au point de s'y confondre, d'y ressembler et d'y être conforme quelquefois. Nos amis m'ont demandé de témoigner sur la Corse. Tu m'as écouté de toute la rigueur intellectuelle qu'est la tienne. J'ai dit alors combien de fois dans mon petit village de Corse, j'avais entendu, dès mon enfance, cette phrase qui résonne, comme résonne le plus sacré pour nous tous. Mieux vaut mourir que tu es. Tu as bondi de ta chaise, les bras ouverts, le verbe éclatant, et tu as clamé, c'est la base du travail de toute ma vie. Et toi tu me renvoies ce miroir en langue Corse, dans cette langue de tous les jours, celle de tous les hommes, de toutes les femmes qui énoncent ce pacte sacré avec la vie, qui est un des fondements de la non-violence. Un monde inattendu, inconnu, et insoupçonné venait à tes oreilles. Tu l'as accueilli. Ce jour-là, ton honnêteté intellectuelle m'a profondément touché. Le courage de ton intelligence a confirmé tout ce que j'avais lu de toi. Tu as osé ouvrir, remettre en question cette porte condamnée, qui pouvait te laisser penser, jamais je n'écrirai quelque chose sur la Corse. Tu as reconnu la trace de la non-violence au cœur d'une terre. Tu as reconnu la trace d'une terre au cœur de la non-violence. Je te le dis, chère Jean-Marie, ce jour-là fut pour moi un cadeau des plus précieux. Je vous le dis aussi à vous, amis de la non-violence, qui êtes là aujourd'hui. En me faisant le cadeau de cette rencontre un jour de 2013, vous m'avez ouvert un cercle dont je mesure la force et la chance. Depuis, je sais que je ne cesserai jamais de le servir. Toute ma vie d'artiste, de fils de paysans, semeur de non-violence. Ce qui est advenu après, chère Jean-Marie, ce qui fut ton témoignage dans ce numéro 169 d'Alternatives non-violentes, était digne de la route haute, l'alta strada, de la pensée qui est la tienne. Ce qui est advenu après était à la hauteur de la route haute, de la dignité des combats, des résistances non-violentes. Depuis, nous avons entamé cette relation de l'esprit qui m'a marqué à tout jamais. Il m'est arrivé de soumettre un texte à ta lecture. Ton regard m'était précieux. Un jour, quand nous étions ensemble lors d'une émission sur la radio RFI à Paris, tu t'étais défini comme un simple ami de la non-violence. Quel ami pour la non-violence ? Je ne t'ai jamais dit combien ce jour-là j'étais impressionné d'être à tes côtés. Avoir Jean-Marie qui vous écoute traduire l'idée de non-violence, ce n'est pas rien. Dans le métro du retour, tu me disais « Le 14 juillet, on fait défiler les armées, pas les paysans, pas les ouvriers, pas les penseurs et les philosophes. » Tu disais « Mieux vaut étudier Gandhi que Napoléon. » Le Corse que je suis a jubilé, cher Jean-Marie. Nous parlions de l'engagement et tu rajoutais « L'immolation pour des raisons d'engagement politique ne peut pas créer l'espoir. Il nous faut refuser l'attitude de désespoir. » Moi, je pensais à la Corse. Je me disais « Si avant 1998, le commando Erignac avait eu la chance de te connaître et de t'entendre dire cela. Tu as gravé en moi à tout jamais ces pensées lumineuses. Il y a une incompétence universelle de la violence à régler durablement quelques problèmes que ce soit. Il y a un pouvoir démesuré de la violence à faire perdre une lutte noble. Il nous faut remettre la violence à sa place. Tu as imprimé en nous cette colonne vertébrale d'une force inouïe. Tu n'as pas fait que tes devoirs, cher Jean-Marie. Tu nous donnes envie de faire les nôtres. Tu n'as pas fait que tes devoirs, cher Jean-Marie. Tu n'as pas oublié de nous livrer les ressources d'une boussole fiable et tellement efficace. Une boussole dont tu as ciselé les vertus, les forces, l'intelligence, la noblesse, la noblesse, la noblesse de désobéir à l'ordre injuste. Tu as révélé toute l'insolence du combat non-violent, sa capacité à résister, à transformer les hommes et le monde, les partenaires et même les adversaires. Tu n'as pas fait qu'écrire, cher Jean-Marie. Tu as éclairé nos yeux, nos pensées, dans les lieux les plus bouleversés du monde, au Liban, en Pologne, au Nicaragua et ailleurs. Tu as semé cette force qui renverse les obscurantismes, les résignations, le désespoir. Tu as marché comme un explorateur de l'esprit. Tu as marché comme un ouvrier de la pensée juste. Tu as semé comme un paysan de la parole juste, un ouvrier des luttes nobles, des moyens nobles, ceux qui renversent l'injustice et le mensonge. Récemment, à Lyon, Imovrigne y ont invité au concert 80 collégiens et lycéens qui préparent avec nous une semaine de la non-violence qui se déroulera à Lyon du 24 au 28 janvier 2022. Parmi les multiples affiches qu'ils ont créées, l'une d'elles représentait la silhouette d'un enfant tête basse. La légende disait tu peux toujours le blesser mais à cause de toi il le fait très bien tout seul. Cette lucidité éblouissante, bouleversante dans le diagnostic des violences invisibles et cachées m'a ramené à la tienne, à ta lucidité qui savait détecter et dénoncer les racines des violences. Oui, chère Jean-Marie, le ruisseau coule. Le ruisseau va couler. Il va couler encore et encore. Part dans la paix. A bej ivra de l'ogaro. Au revoir notre amie de la non-violence. Je lève ma lampe pour éclairer ta route. Pez merveilleuse tradition. Quand un compagnon de route s'en va, les hommes et les femmes se rassemblent autour de sa mémoire pour saluer la mémoire vive et la trace fertile. On prononce alors son nom en haute voix. Tous ceux qui l'ont connu et aimé répondent ensemble d'une seule et même voix. présente Je nous invite à répondre ensemble présente pour saluer l'infaillible présence de Jean-Marie dans nos cœurs, nos esprits, nos pensées, nos actes, nos luttes d'aujourd'hui et de demain. Je nous y invite. Jean-Marie présente Jean-Marie Muller présente présente et les nostres luttes présente dans nos luttes et nos chemins. A Begi, Fradillo. Sous-titrage Sous-titrage